Salut les filles! Miss Viro! Donc aujourd'hui, le thème de mon maquillage est vermante et or. Pourquoi? J'ai choisi d'y aller avec mes ongles. C'est une couleur qui a très tendance cet été. Alors, j'espère que vous allez apprécier ce type de maquillage avec une grande ligne d'eyeliner et un traceur pailleté sous le dessous de mes cils du bas. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce beau maquillage. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Merci! Tout d'abord, je prends mon crayon Ben You, la couleur Ultra Light. C'est un beige pâle que j'applique sur l'ensemble de ma paupière. Je l'étends avec mon pinceau pour cache-cerne de l'Isoitier. Ensuite, je prends un pinceau plat et ma palette Beauty Factories que j'ai achetée sur Internet et je choisis la couleur vermante. Je l'applique sur l'ensemble de ma paupière en tapotant. Par la suite, dans ma même palette, je prends une couleur un peu plus foncée, un turquoise, que je vais appliquer dans mon creux. Puis, je prends un pinceau à plus long poil et je choisis la couleur abricot qui ressemble à ma teinte de peau pour faire un beau dégradé, éviter les lignes. Pour ajouter plus de brillance et d'intensité, je prends mon nom ma paupière de Marcel, perle libre, il se nomme citrine. Je couvre ma joue d'un mouchoir pour recueillir les parcelles qui pourraient y tomber. Par la suite, je prends mon eyeliner favori, celui de Lise Moitier, et je trace une belle ligne d'eyeliner. Si vous voulez voir comment bien faire son eyeliner, vous n'avez qu'à regarder un de mes vidéos précédentes. Je prends bien soin de l'appliquer à la base de mes cils et je fais attention de ne pas faire une ligne trop trop épaisse. Puis, je prends ma palette MAC et je choisis la couleur Lemon Tart, un or pâle scintillant. Je l'applique avec un petit pinceau plat sous mes cils du bas. Puis, je reprends mon crayon Ben New, un beige crémeux, que j'applique sur ma muqueuse inférieure pour agrandir mon oeil. Ensuite, je prends mon traceur pailleté de Lise Moitier, la couleur est Smoky Gold, et je l'applique très tranquillement dessous ma ligne de cils du bas. Donc, petit à petit, pour vraiment faire une belle ligne fine et précise. Ensuite, je prends mon illuminateur de Benefit, qui se nomme What's Up, la couleur est Soft Focus, et je l'applique dans mon coin interne de mon oeil, puis sous mon sourcil. Par la suite, j'applique plusieurs couches de mascara. Le tour est joué pour les yeux! Pour le teint, je prends mon bronzer QO, que j'applique avec un pinceau à farajout, sur ma pommette, sur mon front, mes temples et au contour de ma mâchoire. Puis, je reprends mon illuminateur de Benefit, et je l'applique sur le dessus de ma pommette, pour créer plus de lumière. Ensuite, pour les lèvres, j'applique du fond de teint, pour camoufler ma couleur de lèvre naturelle. Puis, je prends le rouge à lèvres de Maybelline, le F105 Gold Light, qui est, comme le dit le nom, un beau art brillant. Et pour plus de lustre, j'applique le gloss de Revlon Colorstay, la couleur 500, Lasting Shimmer, sur l'ensemble de mes lèvres. Et voilà! Le tour est joué! Alors, voici le résultat final! J'espère que vous avez apprécié mon maquillage. Un type un peu plus différent. Alors, c'est très tendance pour l'été, et cela peut être un maquillage de jour comme de soirée. C'est à votre guise! C'est à vous de l'adapter! Donc, un gros merci les filles, et on se voit pour mon prochain vidéo! Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada